hello tout le monde j'espère que vous allez super bien on se retrouve aujourd'hui pour une routine capillaire que vous adorez et je commence tout de suite cette première vidéo en vous montrant la première brosse que j'utilise généralement c'est plus facile lorsque j'ai les cheveux lisses comme aujourd'hui c'est une brosse qui a des picots qui est une brosse japonaise très spécifique qui coûte assez cher qui va vous aider un petit peu à éliminer toutes les cellules mortes de votre crâne donc en fait ça fait un peu comme un gommage pas du visage mais du cuir chevelu comme vous voyez je prends vraiment le temps de bien la passer alors effectivement lorsque j'ai les cheveux bouclés c'est plus compliqué c'est plus avec les mains ou un autre outil que je vous montrerai juste après et là vous pouvez clairement voir quand je me rapproche que on voit quelques résidus blancs donc c'est dû déjà à tous les produits que j'ai mis au cours de la semaine mais aussi au fait que mon cuir chevelu avait besoin d'être un petit peu exfoliés et là vous pouvez voir sur la brosse tous les petits résidus blancs c'est exactement ça c'est la peau qui est partie j'enchaîne ensuite avec mon shampoing que je vous ai montré dans ma précédente vidéo c'est une bouteille de 1 litre donc effectivement elle m'a duré très longtemps mais ça c'est super cool tant mieux parce que vraiment niveau rapport qualité prix on peut pas faire mieux alors vous voyez que le premier shampoing mousse très très mal c'est tout à fait normal j'avais accumulé pas mal de produits chimiques notamment sur des tournages mais j'enchaîne tout de suite en vous montrant le shampoing que j'utilise juste après qui lui est un shampoing qui s'appelle herbes et racines la marque s'appelle les artistes de nature donc c'est une marque qui est faite artisanalement bien évidemment en île de france c'est un shampoing que vous retrouverez sur le site de slow cosmétique shampoing avec une très très belle éthique derrière ne vous inquiétez pas je vous mets tous les liens en barre d'informations alors pour commencer c'est un flacon qui est en plastique recyclable qui est un contenant de 250 millilitres donc ce sont en fait des extraits de racines de tamier vous avez aussi de l'huile essentielle de chambre la marque nous dit que les anciens utiliser empiriquement la racine de tamier en friction sur le cuir chevelu tout ça pour améliorer la pousse on est sur un concentré de shampoing qui si vous le souhaitez vous pouvez très bien le mélanger à votre shampoing habituel j'utilise ensuite cet accessoire qui est une brosse qui va venir vous masser en fait le crâne c'est de la marque boucle m c'est une brosse qui a un peu le même principe que la brosse que je vous ai montré en début de vidéo vous voyez typiquement avec le shampoing herbes et racines j'ai besoin de laisser poser cinq minutes donc ça me permet de prendre le temps de venir masser et c'est super super agréable ça vous détend ramène un petit peu le flux sanguin du coup au niveau des follicules donc c'est très intéressant également l'avantage c'est que ce shampoing la mousse super bien donc voilà ça vous permet d'avoir deux shampoings un qui nettoie un peu et un qui va venir traiter une problématique en particulier et notamment avec l'automne parce que vous le savez cette saison est propice à la chute des cheveux au renouvellement cellulaire ceci vous pouvez un petit peu prévenir c'est toujours intéressant j'enchaîne ensuite avec un masque que je voulais tester depuis si longtemps c'est le masque de la marque she mosture donc c'est un masque en fait qu'on entend parler tellement partout pour les curlières mais j'étais pas sûr et effectivement je dois bien l'avouer très honnêtement il s'agit du meilleur masque démêlant que j'ai testé jusqu'à présent il a une odeur envoûtante c'est le jamaican black castor oil il est vraiment très très bien je peux vous garantir que là pour le coup c'est un masque que je serais très 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 susceptible de racheter au niveau du soin c'est un soin très très profond dedans vous allez retrouver par exemple de l'huile de ricin de jamaïque l'huile de ricin vous savez c'est une huile qui est très bonne pour le cheveu qui aide également à fortifier et à aider à la pousse mais vous avez aussi du beurre de karité un excellent beurre pour les cheveux également pour la peau vous retrouverez aussi de la menthe poivrée du vinaigre de cidre donc voilà c'est vraiment un masque que franchement je le trouve super pour les cheveux à la limite qui sont vraiment fragilisés cassant tout ça si vous voulez aider vos cheveux à avoir vraiment un meilleur aspect suite à des décolorations à des choses qui ont fait vraiment du mal à votre cheveux n'hésitez pas à tester ce masque il est fabuleux je brosse ensuite mes cheveux pour répartir un peu le masque de partout et puis je vais venir les attacher en hauteur si vraiment vous n'avez pas le temps n'hésitez pas à le laisser poser entre 5 et 10 minutes on se retrouve du coup à la sortie de la douche donc là je suis en train de réhumidifier un peu les cheveux parce que ça a séché et quand on fait une routine sur cheveux bouclés il faut que les cheveux soient bien mouillés j'utilise ensuite le soin capillaire nourrissant de la marque ouam qui est une base neutre que vous pouvez très bien agrémenter à votre façon j'en prends une quantité assez importante pour voilà vraiment nourrir le cheveux c'est très important pour avoir des boucles bien définies bien rebondies que votre produit soit bien uniforme de partout c'est très important pour vous c'est très important pour vous Ensuite j'enchaîne avec mon Kinky Curly Curling Costard Donc c'est un gel qui est super, qui est toujours pareil naturel Donc comme vous le voyez il n'y a plus rien dans la boîte J'en prends une quantité assez raisonnable mais quand même de quoi couvrir bien la chevelure On est sur un produit qui sent divinement bon Alors là pour le coup vraiment vous allez avoir une très très belle odeur dans vos cheveux J'en mets absolument partout, même au niveau des racines c'est pas quelque chose qui me dérange Vous allez voir que mes cheveux franchement sont très pourreux et ils absorbent énormément tous les produits que je leur donne Ensuite je vais commencer par séparer mes cheveux en plusieurs parties Utiliser ensuite ma Tangle Teaser et faire des sections Et vous voyez en fait ce mouvement que je fais maintenant C'est un mouvement qui va me permettre de définir la boucle au maximum Donc de styliser le cheveu mais également de répartir le produit Là où je n'aurais pas eu l'occasion de le mettre avec mes mains Je viens scrunchier un petit peu pour reformer la boucle Et je vais faire ça tout le long sur toute la tête Et je vais faire ça tout le long sur la boucle Et je vais faire ça tout le long sur la boucle Et je vais faire ça tout le long sur la boucle Et je vais faire ça tout le long sur la boucle Et je vais faire ça tout le long sur la boucle Les cheveux qui sont vraiment très proches des yeux, du visage qui entourent le visage Je prends le temps de les tourner autour de mon doigt pour avoir de très belles boucles une fois qu'ils seront secs Ensuite petite méthode si vous avez le temps pareil devant vous C'est une méthode qui pour moi change totalement la donne C'est de venir faire la méthode du plopping Alors qu'est-ce que c'est cette méthode ? Je pense que vous la connaissez pour la plupart d'entre vous C'est de venir utiliser un t-shirt en coton De venir mettre la tête en bas De centrer les cheveux au centre du t-shirt Attacher les manches au niveau des sourcils Donc vous faites un petit nœud et vous venez rabattre la partie d'en bas au-dessus Le t-shirt va vous aider à absorber le maximum d'humidité A commencer un peu à présécher vos cheveux Mais également votre boucle va prendre la meilleure des formes bien rebondies Et maintenant on va passer au sèche-cheveux Et là vous pouvez voir que quand j'enlève le t-shirt Les boucles sont super rebondies par rapport au tout début J'utilise du coup mon séchoir Et on va venir sécher tout doucement Les 5 premières minutes on sèche généralement sans trop bouger le cheveu On va venir le fixer un peu sans trop le casser Pour éviter de faire des frisottis Au bout de 10 minutes vous pouvez commencer un peu à les bouger A les remonter, à les scruncher Pour donner un peu du volume, à les faire plus naturel Alors avec ce séchoir en général je mets à peu près entre 20 et 25 minutes Pour avoir une chevelure à peu près sèche à 90% je dirais Voici le résultat du coup une fois qu'on a juste fait le séchoir Donc vous voyez que c'est très joli, c'est très défini Mais c'est encore beaucoup trop humide et les cheveux ne sont pas assez volumineux Alors qu'est-ce que je fais ? Simplement je prends le temps de me détacher les boucles De bien frotter la tête en arrière Donc j'en profite, vraiment j'y vais Je scrunch au maximum pour casser l'effet gel Et là vous voyez clairement que lorsque je me relève Là on a exactement ce que je voulais C'est-à-dire beaucoup de définition, beaucoup de volume Tout en gardant à l'esprit que la coiffure que vous voyez maintenant C'est une coiffure qui n'est pas sèche à 100% Parce qu'il faut vraiment que vos cheveux soient très secs Pour que votre rendu soit très très joli Et puis voilà, on arrive à la fin de cette vidéo Merci beaucoup de m'avoir regardée jusqu'ici J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait Et moi je vous embrasse très fort On se retrouve très vite dans une toute prochaine vidéo Dimanche à 10h ou bien en cours de semaine Bye bye !